Bonjour, et bien voici une nouvelle vidéo concernant la construction de notre maison en container. Vous avez certainement vu les vidéos précédentes qui montrent les premières étapes de notre chantier. On vous met le petit lien en haut à droite pour aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo est consacrée au débosselage de nos containers. En effet, comme nous l'avons expliqué précédemment, nous utilisons des containers d'occasion. Ils ont déjà beaucoup vécu. Il y a pas mal de bosses et à certains endroits, les parois sont trop arrondies pour qu'on puisse continuer le chantier comme ça. Ça posera des problèmes lorsqu'on voudra mettre l'armature pour le bardage extérieur. C'est pourquoi aujourd'hui nous débosselons ces containers. On a essayé plusieurs méthodes. La première consiste simplement à souder des crochets provisoires à l'intérieur des containers pour tirer dessus avec un tire-fort. On se sert des crochets existants à l'intérieur des containers pour attacher le tire-fort. C'est une méthode qui fonctionne plus ou moins, mais pas totalement. En fait, lorsque le bomber des tôles est trop important, il y a un effet ressort. La tôle revient en partie à sa position d'origine. Une fois qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait à un endroit, on dessoude l'anneau et on le ressoude un petit peu plus loin et on recommence l'opération. Autant de fois que nécessaire. Comme je le disais précédemment, si l'on ne tire pas assez fort, on peut avoir un effet ressort. Et ce n'est pas l'effet escompté. Mais si l'on tire trop fort, on peut carrément arracher la tôle et faire un trou dans la paroi du container. Là encore, ce n'est pas ce que nous voulons, même si ce n'est pas très grave car on peut reboucher le trou en rapportant une pièce que l'on soudera. Cette méthode n'est donc pas la solution idéale. Elle consiste surtout à trouver le bon dosage entre tirer assez fort ou pas assez fort. C'est un jeu de dosage où l'on avance à tâteau. Au fur et à mesure de l'avancée du travail, on vérifie l'aplomb et la planéité des tôles. Pour la grande paroi sans ouverture, nous avons donc entrepris une autre méthode. Cette fois, nous avons carrément employé les grands moyens. C'est grâce au tracteur du voisin que nous avons redressé les parois comme nous le souhaitions. Cette méthode paraît un peu radicale, mais c'est ce qui a le mieux marché. L'écart par rapport à la verticale souhaitée était de l'ordre de 5 à 6 cm par endroit. L'objectif était de ramener cet écart à moins de 1 cm. Comme vous le verrez dans une prochaine vidéo, nous allons fixer des pattes en métal sur lesquelles viendront se positionner l'armature en bois pour le bardage. Si nous voulons obtenir un bardage plan, et évidemment c'est ce que nous voulons obtenir, les parois sur lesquelles viendront se fixer les pattes métalliques devront être sur le même plan. C'est bon ! Sous-titres par Jérémy Diaz Au début, on présentait le godet parallèlement à la paroi, mais l'effort était trop réparti, ce n'était pas assez efficace. En le plaçant en biais, l'effort était plus concentré sur un point et ça allait beaucoup mieux. Au fur et à mesure qu'on avance, on vérifie la planité, évidemment. L'objectif a été atteint puisqu'au final, les plus grands écarts faisaient nettement moins de 1 cm. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 D'ailleurs, il en va de même pour les découpes intérieures. Il vaut mieux souder des armatures avant de découper la tôle. C'est ce que nous aurions dû faire pour l'armature du toit que vous avez vu dans une précédente vidéo. On vous met le petit lien en description. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser des commentaires. Faites-nous partager votre expérience si vous aussi vous avez été tenté par ce type de construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous essayerons d'y répondre dans la mesure de nos connaissances. On peut penser que cette méthode est assez longue, mais pas du tout. car pour déboceller presque 15 mètres de conteneur, il n'a fallu que 45 minutes. Bon, évidemment, à cela, il faut ajouter 2 heures pour boire l'apéro avec le voisin, mais ça, c'est hors temps de travail et c'est bien entendu très sympathique en fin de journée. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, si le voisin n'était pas venu nous aider, on aurait quand même bu l'apéro. Cette vidéo est terminée, nous espérons qu'elle vous a plu et on vous retrouve très prochainement pour la suite des travaux. Sous-titrage ST' 501